Oui, j'ai assisté avec passion à toutes ces auditions publiques. Ce que je remarque personnellement en tant qu'anthropologue, c'est que ces auditions donnent à voir véritablement la diversité et la pluralité de la société tunisienne. Et c'est finalement la deuxième fois depuis 2011 qu'on assiste à ce phénomène. La première fois, selon moi, c'était à travers l'Assemblée nationale constituante, donc la première Assemblée nationale élue démocratiquement en 2011, qui était véritablement une assemblée diverse, plurielle, avec des députés de toutes les régions, de toute classe sociale, vraiment de l'avocat ou l'ouagiste. On entendait tous les accents des différentes régions de la Tunisie, etc. Donc c'était vraiment une image assez complète, je dirais, de la société tunisienne. Et c'était historique. Et en fait, cette image s'imposait, s'invitait dans les foyers tunisiens, donc à travers la rediffusion en direct des travaux de l'Assemblée, et notamment du vote de la Constitution tunisienne. Donc c'était assez historique. Les auditions de l'instance Vérité et Dignité, les auditions des victimes des régimes dictatoriaux, c'est la même chose en fait. Elles donnent à voir la diversité de la société, c'est-à-dire que premièrement, on remarque que la répression a touché toutes les classes sociales, toutes les régions, hommes et femmes, les différentes générations, des adolescents, des jeunes sur lesquels on a tiré au moment de la Révolution, jusqu'à évidemment aux générations les plus anciennes, à travers notamment les militants de la lutte nationale. Ça sera les prochaines auditions, je crois la semaine prochaine, donc sur les militants des années 50 en Tunisie. Et je me souviens notamment de la toute première audition publique, durant laquelle en fait on avait, alors c'était au niveau linguistique que j'avais pu remarquer ça, puisque je m'intéresse énormément à la question des langues en Tunisie, et que durant cette première audition, on avait pu entendre 4 ou 5 langues, ou alors variétés de langues. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'abord Gilbert Nakash, donc Tunisien juif, qui s'est exprimé en français. On avait ensuite Sami Brahim, qui est un politologue, chercheur, qui a été victime de la dictature, qui s'est exprimé dans un arabe très soutenu. On avait ensuite des mamans de Sidi Bouzid, des mères en fait de martyrs de la Révolution, donc qui s'exprimaient dans la langue de la région du Sud, donc avec le Ghef, donc avec toute cette variation typique de la région de Sidi Bouzid. On avait ensuite une personne de Tunis qui s'exprimait dans une langue arabe moyenne, une langue tunisoise, si on peut dire, avec un mélange de français et d'arabe. Donc en tout cas, cette pluralité linguistique était vraiment incroyable, il m'a fait vraiment penser, je me suis dit, mais après, on dit souvent que la société tunisienne est homogène, est uniforme, alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout, mais cette image d'uniformité, c'était vraiment un cache de la dictature, ça a vraiment été imposé par l'Ancien Régime, et c'était une manière de réprimer cette société, mais donc c'est cette image qui s'est diffusée, et à la Révolution notamment, et depuis 2011, on a cette sensation aussi que les Tunisiens se découvrent, se rencontrent, et la première assemblée nationale constituante, c'était vraiment ça, c'était des gens de différents gouverneurats qui se rencontraient, qui se parlaient, il y a vraiment, véritablement, je pense, eu des découvertes, des rencontres, qui donc ont été permis par la Révolution, et donc les auditions actuelles de l'instance Vérité et d'Unité, elles poursuivent ce processus de dévoilement de la société tunisienne, donc c'est un dévoilement politique, mais c'est aussi un dévoilement social de toutes les particularités, en fait, de la société tunisienne, qui est en fait diverse et plurielle, beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer.